Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un petit maquillage sympa pour Halloween, très facile à réaliser. Donc un maquillage de clown. Aujourd'hui je vais poser une petite base à fond de teint pour cacher toutes mes petites rougeurs. Voilà, c'est vraiment un fond de teint de base. Ensuite je vais prendre un pinceau biseauté et je vais faire des sourcils. Donc je vous montre comment est-ce que je l'ai fait. Je travaille par petit à coup et je suis malignée de sourcils. J'épile un petit peu quand il faut pour pouvoir affiner et avoir un trait hyper hyper bien cadré. Ensuite je vais mettre un peu de correcteur pour pouvoir créer une lignée de qualité et corriger. Voilà, quand il y a besoin, je l'affine un petit peu parce que je trouve que c'est plus joli. Ensuite je mets un petit soin bonbon sur mes lèvres pour avoir des lèvres sexy. Vous savez que je joue toujours avec mes lèvres, j'adore ça. Je fais du recourbe cils avant de pouvoir mettre mon col noir pour pouvoir justement agrandir mon regard. Je trouve que c'est plus joli. Je prends ma petite houppette et je vais venir mettre mon col noir au ras de cils supérieur et inférieur. Voilà, on fait le contour de l'œil. Ensuite je vais mettre mon correcteur, voilà ma base. Et je vais donc venir la tapoter avec un pinceau et je vais venir prendre mes couleurs. Je travaille avec une couleur orangée sur ma paupière mobile. Voilà, donc je l'estompe. Ensuite j'ai pris un petit rouge, voilà, que je vais venir travailler en dessous. Donc juste en dessous, là on est sur le pli palpébral. Voilà, je vais l'estomper, je la laisse un petit peu de côté. Je vais directement travailler avec un petit scotch pour avoir une lignée beaucoup plus droite. Et je vais venir mettre un fard noir. Voilà, donc pour l'instant les trois couleurs sont superposées. Et je vais les travailler au fur et à mesure pour pouvoir justement avoir cet effet un petit peu arc-en-ciel avec des couleurs différentes de l'arc-en-ciel bien sûr. Mais je voulais les superposer. J'ai mis donc un fard pétillant sur du correcteur, voilà, pour pouvoir différencier. Et là je vais venir travailler mes couleurs. Regardez, donc je vais prendre un pinceau estompe, un pinceau boule. Voilà, et je vais travailler, mélanger mes couleurs pour pouvoir justement avoir un mélange de couleurs qui donne un petit peu rouge, coucher de soleil. Et voilà, c'est quelque chose que j'attendais. Ensuite je travaille donc mes couleurs toujours dans l'estompe pour pouvoir avoir quelque chose de joli et glamour. Ensuite je mets mes faux cils magnétiques parce que je trouve que c'est génial. Voilà, je vais d'abord donc appliquer pour une meilleure tenue donc du mascara, le mascara de L'Oréal qui est exceptionnel au niveau de la longueur et de la tenue. Ensuite je vais venir travailler mon teint. Donc pour le moment donc j'enlève mes petites cernes, voilà, parce que j'ai des cernes bleues, donc je vais les travailler. Et je vais venir mettre un petit peu de poudre fixe, voilà, pour pouvoir justement appliquer mon fard et avoir une meilleure tenue, voilà, pour que ça se mélange beaucoup plus facilement et que ça dure plus longtemps. Donc au niveau des yeux. Ensuite je le mélange avec un col noir et là je vais venir travailler mon teint au fond de teint. Voilà, toujours le je mets Maybelline, voilà, toujours le beige ensoleillé. Donc n'hésitez pas à mouiller donc votre body blender, voilà, pour pouvoir avoir un résultat mat, pour pouvoir avoir une belle estompe. Ensuite je travaille mon contouring, voilà, donc j'applique mon correcteur, voilà, sur toutes les zones fixes du visage, voilà, pour donner donc cette petite touche de lumière. On viendra travailler après au highlighter. Ensuite donc j'applique donc ma petite crème, voilà, de couleur marron, voilà, donc dans toutes les zones du visage, donc qui correspondent au contouring. Donc tout ce qui est ailes du nez, contour du visage, voilà, donc tout cela pour donner donc justement une structure au visage. Donc je vais prendre mon pinceau estompe et je commence à estomper au maximum pour pouvoir avoir un résultat. Comme je le dis à chaque fois, c'est jamais naturel, mais ça donne une belle structure au visage, voilà, donc pour pouvoir justement affiner donc les zones. Si vous avez justement un double menton ou autre, ça permet justement de pouvoir restructurer le visage. Et j'aime donc ce côté, pour moi ça redessine le visage, donc c'est vraiment très joli, très glamour, très esthétique. Ensuite je mets mon petit blush, voilà, c'est un blush vernis qui est vraiment très joli, que j'estompe en 2-3 minutes. J'en mets aussi sur mon nez. Ensuite je vais venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travailler donc mon highlighter, voilà, sur les zones du visage, toujours donc Maybelline qui le fait aussi, celui-ci. Il est vraiment très très beau, donc c'est une crème highlighter, regardez, j'ai rien à faire, il reste à briller toujours. On a une très belle qualité sur ce produit, voilà, regardez le résultat. Ensuite je passe au face painting, voilà, création du clown maléfique. Voilà, donc je commence à travailler donc avec mon col noir, une sorte de petit cône, voilà, donc j'essaye de faire au maximum pour pouvoir avoir des beaux angles en fait. Et donc après je colorie avec donc mon col noir qui est une super qualité, pourtant il vient de chez Action mais je l'adore. Ensuite je vais travailler avec mon eyeliner, voilà, donc mes sourcils pour pouvoir donner donc une structure et avoir donc de la coloration pour pouvoir avoir un effet un peu flamme. Ensuite je vais venir restructurer mes cônes mais à l'envers cette fois-ci, donc c'est un petit peu compliqué mais bon j'ai réussi à les faire correctement parce que c'est vrai qu'il faut vraiment que ce soit assez précis. Ensuite je travaille avec mon fard rouge et donc j'en mets donc dans les extrémités, voilà, pour pouvoir justement donner ce côté maquillage effet rouge, voilà. Voilà, parce que c'était le thème en fait. Ensuite j'ai mis un petit peu de peinture blanche sur mon petit rond que j'ai fait donc sur mon nez, ce qui faisait partie donc du make-up, voilà. Et ensuite je viens mettre du blush, voilà, mais j'ai travaillé en blush avec le même rouge que j'avais mis donc sur mes yeux, voilà. Tout sert à tout en maquillage, ensuite je viens travailler la bouche qui est aussi en précision, voilà. Je travaille le contour de la bouche et après je viens travailler donc l'extérieur de la bouche, il faut que je relie justement les extrémités pour pouvoir avoir une bonne structure. Donc j'ai pris mon eyeliner, voilà, qui m'a permis donc de travailler la structure de la bouche et ensuite je suis venue mettre donc mon lip orangé, c'est rose orangé, voilà. Et en fait donc pour pouvoir justement avoir un peu les mêmes couleurs, ensuite j'ai peint mes mèches de cheveux en orange avec de la peinture pour cheveux, voilà, c'était trop mignon. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao !